Tandis que le monoplan se couvre de gloire, les adeptes du biplan continuent leurs efforts. Le biplan goupille à plan décalé réussit quelques vols à buc. En Angleterre, le colonel Cody, Buffaloville, effectue un vol circulaire de 3 km sur biplan. La grande semaine d'aviation de Reims venant juste après la performance de Blériot fut véritablement triomphale. Elle se déroula au mois d'août 1909 sous la présidence de M. Armand Fallière, président de la République. À cette occasion, Wilbur Wright et les élèves qu'il a formés en France accomplissent des vols impeccables. Louis Polan, sur biplan voisin, fait une magnifique démonstration. Louis Polan, sur biplan voisin, fait une magnifique démonstration. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada sur un bi-plan de sa construction en réalisant une moyenne de 80 km heure environ. Musique Hubert Latam sur monoplan Antoinette remporte le prix d'altitude en s'élevant à 155 mètres. Musique Louis Bréguet, moins heureux, brise son appareil à l'atterrissage. Musique Eugène Lefèvre, que voici, se tua quelques jours après à Juvisy. Il fut la première victime de l'aviation française. Musique Louis Blériot remporte le prix de vitesse des 10 km. Musique Enfin, Henri Farman, pour la première fois, emmène deux passagers et remporte le grand prix de Champagne. Musique Le mythique de Reims, au cours duquel tous ces vols sensationnels furent effectués, se termina dans l'enthousiasme général. Musique Le 22 octobre apparaît la première aviatrice, la baronne de La Roche, qui réussit brillamment son premier vol. Musique L'année 1910 voit se développer les voyages aériens et s'augmenter les distances parcourues. Louis Polan, vol de Londres à Manchester, 299 km, le 23 avril 1910. Musique Le Gagneux porte le record de la hauteur à 3100 mètres. Musique Glenn Curtis, vol d'Albanie à New York, 243 km. Musique Géo Chavez réussit la traversée des Alpes, mais se blesse mortellement en atterrissant à Domodo Sola. Le monoplan bicurve Sloan, pour ses premiers essais, réalise des vols magnifiques. Musique Le 7 mars, Eugène Renaud et son passager se nouent, partis de Paris, atterrirent 5 heures plus tard sur le puits de Dôme. Musique Le circuit de l'Est fut également un très grand succès et se déroula en présence d'une foule considérable. Musique Musique ... Le Blanc fut le vainqueur du circuit de l'Est. Jules Bédrine gagne Paris-Madrid le 23 mai 1911. Il atterrit à Saint-Sébastien, avant-dernière étape. Les spectateurs font une belle ovation à l'aviateur français. ... 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